En Côte d'Ivoire, des élèves sensibilisés sur les dangers de l'immigration clandestine. L'initiative fait suite au décès du jeune Laurent Batelemy retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion à Paris. Jacob Zouma ne s'avoue pas vaincu. L'ancien président sud-africain qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt a posté l'une de ses photos carabine à la main. Ses partisans saluent ce tweet. Et puis le désespoir des habitants de Tripoline. La guerre qui ronge la Libye semble interminable. Les multiples accords pour maintenir un cessé le feu ne les convainc plus. À suivre. Un document réalisé sur le sujet. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nos préférés pour vous informer. La Côte d'Ivoire ne veut plus enregistrer de drame à l'image de celui de l'aéroport de Roissy en France. Le jeune Laurent Batelemy avait été retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion. Et bien pour éviter ce genre de drame, une campagne de sensibilisation s'est tenue ce mercredi dans le pays pour mettre en garde la jeunesse contre les dangers de l'immigration clandestine. Jeune, ne gaspille pas ta vie. C'est le thème de la conférence qui a réuni quelques 300 élèves du lycée Simone et Yves Gbagbo. L'étalissement que fréquentait la victime de 14 ans, Laurent Batelemy, Annie Guibaï, retrouvé mort dans l'aéroport parisien à bord d'un avion en provenance d'Abidjan. Le but de la conférence était d'amener la jeunesse à promouvoir des valeurs de solidarité, responsabilité et au bout du processus, ne pas prendre des risques inconsidérés. C'est un drame qui est arrivé. Je suis peiné, je suis endeuillé. J'ai du mal à comprendre pour les raisons. L'enfant ne s'est jamais confié à moi. Il ne m'a jamais parlé de voyager. Il ne m'a jamais parlé d'aller à l'aventure. L'enfant peut certes avoir des rêves. Les rêves qu'il partageait avec moi, c'était de devenir scientifique. Nous, en tant que gestionnaire, notre rôle, c'est de vous dire qu'en marge de tous les rêves qu'on vous présente, qu'à côté de vous, des bourses d'études, des mécanismes existent. Si vous travaillez bien, vous pouvez aller où vous voulez. La mort du jeune garçon a ému toute la Côte d'Ivoire. Mais certaines personnes se sont aussi inquiétées des failles qu'elles révélaient dans les mesures de sécurité autour de l'aéroport d'Abidjan, dans un pays sous la menace djihadiste. Les expulsions des riverains ont commencé il y a deux semaines pour créer un périmètre de sécurité autour de l'aéroport d'Abidjan, dans un pays sous la menace djihadiste. Et on reste toujours en Côte d'Ivoire où les partisans de Laurent Gbagbo exigent donc pour leur leader une liberté sans condition. L'ancien président de la République de la Côte d'Ivoire a quitté donc en janvier dernier des crimes d'accusation, des crimes contre l'humanité au niveau de la CPI, est toujours assigné à résidence en Belgique. Son procès d'appel s'est ouvert au niveau de la juridiction. Laurent Gbagbo, reconnu non coupable de crimes commis entre 2010 et 2011, au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire, vit depuis lors en Belgique en résidence surveillée. Il a été maintenu en détention à la haie pendant plus de sept ans dans l'attente d'un verdict des juges dans l'affaire. La Cour pénale internationale, qui tient des audiences sur l'affaire jusqu'à ce vendredi, n'a pas indiqué la date à laquelle les juges rendront leur décision. En attendant, la défense a estimé lors d'audience que sur le principe, il ne peut être imposé des restrictions à la liberté d'une personne acquittée. Car une personne acquittée, dit-elle, doit pouvoir exercer l'intégralité de ses droits, y compris ses droits civils et politiques. Pour les avocats, la seule issue logique est d'abandonner toutes les conditions restrictives de liberté. Après leur acquittement, Gbagbo et l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blégoudet avaient été libérés sous condition dont l'obligation de résider dans un état membre de la Cour disposé à les accueillir en attendant le procès en appel. Blégoudet, qui réside à la Haie, a par ailleurs été condamné fin décembre par Contumas à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour des crimes commis dans le cadre de la crise postélectorale de 2010-2011. Au Bénin, le prix Père André Kenom du Bon Citoyen a été lancé en 2019. L'objectif est donc de perpétuer la mémoire du Père André Kenom disparu en 2014 à travers son œuvre et promouvoir une presse de qualité, mais au thème de la période requise pour la sélection des publications. Et le travail fait par le jury constitué de professionnels des médias et des personnalités de la société civile, aucun article n'a été retenu. Écoutez ces précisions. C'est le plus vieux journal de notre pays qui paraît s'en désemparer. Et donc il y a une question de crédibilité, non seulement pour la croix, mais également pour nous-mêmes journalistes. C'est vrai que c'est la presse écrite qui est concernée pour la première édition du prix Père André Kenom de Bon Citoyen. Mais je me sens également concerné en tant que journaliste de l'audiovisuel. Parce que si le fruit est bon, nous serons tous félicités. Nous aurons la visibilité et de la crédibilité, non seulement ici sur le plan intérieur, mais également à l'étranger. Il n'y a eu que quelques candidats qui ont concouru, cinq, de différents organes. Nous aurons souhaité qu'il y ait plus. Bon, ceux qui ont pu, à partir des critères, étaient acceptés. Dans ce résultat, aussi parce que celui que nous célébrons a acquis le prix qu'il porte, dont le prix porte le nom, c'est le Père André Kenom, qui durant plusieurs années a marqué notre pays par ses qualités intellectuelles, son professionnalisme et son humanisme. Des habitants de Tripoli, épuisés par dix mois de conflit, se désolent que leur destin leur échappe en raison des indifférences ou des interférences étrangères. Et malgré l'annonce de l'ONU d'un accord de principe entre représentants militaires des deux camps rivaux libyens réunis à Genève de transformer la trêve dans les combats, en ne cesse le feu durable, la population semble ne plus y croire les précisions. Trop tard, plus d'espoir, alors que la terre est devenue un repère de mercenaires, des habitants de Tripoli, épuisés par des mois de conflit, se désolent que leur destin leur échappe en raison des interférences étrangères. Depuis la chute de Mouama Katafi en 2011, les Libyens ont permis à des étrangers de s'immiscer dans leurs affaires et n'arrivent plus à s'en dépêtrer. Nous remarquons que dans chaque tragédie qui s'abat sur la Libye, du meurtre d'enfants à toutes les agressions que le criminel de guerre, Khalifa Haftar, fait avec tout le soutien qu'il reçoit, nous remarquons que la Turquie exprime la colère du peuple libyen. Les hommes politiques ont contribué à cette dépendance incapable de dialoguer dans leur pays, mais qui se précipitent vers les capitales étrangères où on leur dit des agendas précis, ajoute-t-il. Dans ce contexte, l'issue de la crise se joue à Ankara, Moscou, Abu Dhabi ou encore à Paris. Mais sûrement plus en Libye et encore moins à New York, où le Conseil de sécurité de l'ONU, divisé sur ce dossier, s'est montré incapable jusqu'ici d'adopter la moindre résolution sur le dernier épisode du conflit. Les discours et la rhétorique ne fonctionnent pas avec cette personne arrogante. Pourtant, la politique et la force vont de pair. Certains disent que personne ne peut rejeter une solution politique, mais il faut qu'une force protège cette solution politique. Il faut de la force et inciter l'ennemi à la peur pour l'effrayer. C'est quelque chose d'essentiel pour gagner lors des négociations. Même en Occident, ils sont d'accord avec ce concept. La Libye, qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique, est plongée dans le chaos depuis la chute du régime Kadhafi, après une révolte populaire et une intervention militaire menée par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Des centaines de personnes ont manifesté ce mercredi dans le centre de Tunis contre l'accord de paix des États-Unis avec Israël. Un accord qualifié de honte, ceci en référence au plan du président américain Donald Trump sur le Proche-Orient. Les détails. Lancé à l'appel de la puissante centrale syndicale UGTT, la mobilisation a rassemblé des représentants de partis politiques, d'organisations professionnelles ou encore d'un mouvement nommé Boycott US Product, brandissant de nombreux drapeaux palestiniens. Cet accord est une grande trahison, a estimé le secrétaire général de l'UGTT, Nouridine Taboubi, qualifiant les dirigeants arabes qui l'ont accepté de traître. Aujourd'hui, ils veulent vendre Jérusalem et demain, ils vendront les lieux sains, a-t-il déclaré. Nous leur disons qu'il y a une jeunesse éduquée, cultivée, une jeunesse arabe révoltée dans tous les coins du globe qui va se retourner contre vous. Le bâtonnier de l'ordre des avocats a appelé à s'opposer à cette décision barbare qui constitue une violation de toutes les résolutions de l'ONU. Le président américain Donald Trump a dévoilé le 28 janvier un plan de paix favorable à Israël, lui permettant notamment l'annexion de territoires palestiniens occupés en déput du droit international et à la reconnaissance de Jérusalem comme sa capitale individuelle. Le plan a été rejeté par les Palestiniens et la Ligue arabe. Le président tunisien Kaïs Saïd, qui avait arboré le drapeau palestinien le soir de son élection, le 13 octobre, et martelé depuis des positions farouchement opposées à Israël, avait déjà condamné fermement le plan, le qualifiant d'injustice du siècle. Mesdames et Messieurs, ainsi pour fin de cette édition, merci de votre attention. Restez viser le programme de votre télévision CKTV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501